bonsoir les amis et bienvenue dans un nouveau cours sur wordpress pour les développeurs back-end donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais continuer ce que nous avons eu l'occasion de faire déjà en deux séances la première séance était l'introduction et cette séance la deuxième séance parlait beaucoup plus la création des thèmes wordpress et cette troisième séance sera plus ou moins la continuité de la création des thèmes wordpress ce que je veux faire je vais tout simplement revenir un peu en arrière et revoir avec vous les différentes étapes que j'ai eu abordé et ensuite je vais finaliser le thème que j'ai eu l'occasion de commencer la semaine dernière donc je partage mon écran et nous allons pouvoir commencer ok donc là sur mon écran j'ai eu l'occasion la semaine dernière de parler la création de la création des thèmes et j'ai parlé j'ai expliqué comment créer des thèmes en fait en gros il était question de de parler brièvement comment créer des thèmes où j'ai fait une petite introduction comment créer des thèmes créer des thèmes en forme on n'a pas on n'est pas vraiment allé au thème en forme on va revenir là on va en venir là dessus on va revenir là dessus aujourd'hui l'utilisation des voques et des filtres chargements conditionnels de ressources css et javascript et la création des templates ok et à la fin ici j'ai fait une petite pratique où j'expliquais comment créer un thème wordpress créer les fichiers de base activer le thème les fichiers supplémentaires ajouter des menus et des widgets personnalisation du thème avec des hooks et des filtres optimisation des ressources ok et si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo précédente j'ai eu à vous expliquer du moins j'ai eu à vous expliquer comment on peut créer un thème et j'ai fait un exemple sur un thème enfin ok j'ai fait un exemple avec un design html que j'ai copié en ligne qui est là ce que j'ai fait je vais tout simplement activement serveur des stats stats qui parfait donc là j'ai activé mon serveur ce que je veux faire je vais réactiver ma page ok mais c'est vrai ça l'est lent mais bon ok ok pendant ça pendant que ça charge je vais juste vous rappeler un peu ce que nous aurions l'occasion de discuter au courant de tout ce cours si vous allez sur mon site internet vous allez aller sur le site internet de procédure vous allez aller dans l'onglet formation et dans cet onglet formation vous verrez tout ce dont on aura l'occasion de discuter au courant de ce cours donc ça s'appelle programmer wordpress backend et il sera question en gros de parler de l'introduction au développement backend création des thèmes et personnalisation des thèmes développement des plugins gestion du type de contenu personnalisé où on pourra on verra comment créer des costumes postes postes ou des postes personnaliser l'intégration des api reste et ainsi de suite ok dans là on a eu l'occasion de hier est ouvert donc la semaine dernière ce que j'ai eu à fait ce que j'ai eu à créer ce site internet du moi Skype parle d'écrier, vraiment l'idée, j'ai eu à télécharger un thème en ligne qui s'appelait StatBoostrap donc et ce que j'ai fait c'est que j'ai donc utilisé ce thème ou illustrer comment on pouvait convertir un design HTML en thème WordPress et si vous partez sur le site web en ligne je pense que c'est quelque part oui je pense que c'est ça en fait donc ça c'est ça que j'ai téléchargé donc et j'ai également mis ce thème sur mon guide donc si vous partez sur le guide de pro site web vous allez voir la version la version déjà presque près du moins la première version que j'ai eu à publier c'est dans groupe WordPress backend et vous allez voir ce design ici ok donc ceci dit maintenant que nous avons déjà pu faire cette première partie qui consistait déjà à à créer plus ou moins le design de la page d'accueil aujourd'hui nous allons parler de nous allons expliquer je vais expliquer comment rendre dynamique un thème WordPress donc quand on parle de rendre dynamique ça veut dire quoi concrètement l'idée c'est de permettre à l'utilisateur de pouvoir au gestionner du site de pouvoir modifier le contenu et dans ce processus il sera question pour vous de choisir l'approche qui vous paraît plus facile donc généralement lorsqu'on veut rendre une thème dynamique il ya plusieurs approches qu'on peut utiliser on peut utiliser des plugins donc par exemple ACF ou Elementor ou Divi pourquoi pas et on peut également faire de la programmation personnalisée donc quand on parle de programmation personnalisée dans ce cas il sera question de de programmer peut-être des blocs ou des ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans le programme est en fait des fonctionnalités qui vont donner la possibilité à l'utilisateur de modifier le contenu à partir du panneau d'administrateur de WordPress et si vous avez eu du moins je suppose que si vous avez eu l'occasion d'explorer un peu comment fonctionne votre presse vous allez vous rendre compte que votre presse utilise ce qu'on appelle l'éditeur de blocs donc ça c'est la nouvelle version si je reviens ici votre presse a utilisé l'éditeur de blocs qui est l'éditeur du també et présentement c'est que j'ai fait la semaine dernière c'était tout simplement de tout simplement de créer de d'ajouter ce design dans mon dans mon cours de page ok ce que je peux vous montrer ici on va dans mon serveur et acheter doc projet et wp content thème et gilblas et dans mon dans mon dans mon thème page je vais y venir ici et donc vous allez voir si j'ai créé tout simplement une dont du moins un design qui s'appelle accueil et c'est l'approche que moi j'utilise d'habitude pour rendre dynamique les thèmes WordPress c'est en utilisant l'extension qui s'appelle ACF pro pourquoi j'ai préféré utiliser ça parce qu'en fait il y a plein de fonctionnalités qui sont déjà intégrées donc ça me donne la possibilité de pouvoir tout simplement rendre dynamique les différents blocs et de pouvoir créer mon thème le plus facilement possible donc c'est vrai qu'il y a aussi une autre approche vous pouvez peut-être le faire à partir des zéros bon mais moi je vois pas trop l'intérêt de faire partie des zéros mais quoi qu'il en soit la première chose que je vais faire je vais installer l'extension là c'est assez pro je viens ici mais télécharger l'extension là c'est assez pro je viens ici et l'étape suivante ça va être de créer c'est fait ce qu'on appelle le registre à bloc et je vais vous montrer donc je vais je vais vous montrer un peu une documentation que vous pouvez utiliser dans tous les cas c'est toujours bien d'avoir en tête un registre à cet bloc pour que vous puissiez ça peut vous aider aussi à pouvoir créer vos propres blocs donc dans la documentation de l'ACF on explique comment on peut enregistrer des blocs qu'est-ce que c'est quoi un bloc concrètement dans WordPress dans un bloc c'est tout simplement des éléments réutilisables que vous pouvez appeler à partir de votre de votre éditeur donc par exemple dans ma page d'accueil les blocs un bloc c'est ce que je pourrais généralement trouver ici si j'ai clic là il ya les blocs qui sont là donc je peux utiliser différents blocs pour pouvoir rendre dynamique pour pouvoir rendre dynamique ma page donc l'avantage avec eux la création des blocs c'est que je peux tout simplement créer des éléments il peut créer des éléments que je vais utiliser par exemple je peux créer un bloc qui est similaire à ça similaire à ça et les appeler et rendre dynamique directement à partir de mon panneau d'administrateur donc en gros ce que je peux faire avec l'ACF Pro c'est tout simplement de venir dans la documentation et de copier tout simplement un exemple de code par exemple ceci et de l'ajouter dans mon fichier fonction et de définir le chemin vers mon design donc là ce que je fais c'est ça je viens ici dans mon dans mon dans mon panneau d'administrateur je vais ouvrir le fichier fonction et lorsque j'ouvre mon fichier fonction juste en bas je vais définir mon premier bloc mon premier bloc que je peux définir je peux le définir en fonction du besoin quoi qu'il en soit donc commençons déjà à voir notre site internet actuel à une ça c'est la page je peux appeler ça hero ça c'est peut-être call to action que je peux appeler ça c'est des services peut-être portfolio peut-être call to action 2 et contacts et peut-être le footer donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier que je vais appeler template path donc je vais créer un dossier que je vais appeler template et dans ce dossier je vais créer différents blocs différents blocs que je pourrais réutiliser donc je vais revenir ici j'ouvre ceci donc c'est la question pour moi de sectionner ce design en plusieurs différents blocs donc je commence au début je prends la première partie donc cette première partie ici ça c'est je vais appeler ça city et donc je vais appeler ça c'est 1 gilblast template path ct1.php ok donc maintenant je vais créer deuxième partie ça c'est service je vais appeler ça service c'est non non désolé donc je vais créer une nouvelle c'est face ct1.php et je vais faire pareil pour cette partie que je vais appeler portfolio new save as portfolio.php et je vais ensuite prendre cette partie, ça c'est cta2 je fais new save as ok cta2.php et contact fait new save as ok template contact contact.php ok donc une fois que c'est fait ce que je veux faire c'est venir ici euh je pense qu'il y a des fichiers qui ont été sauvegardés ici bon template.path c'est là dans mon dossier.path je pense qu'il y a des fichiers je vais tout seulement les déplacer ça et ça je vais couper et je vais mettre dans template.path ok une fois que c'est fait là maintenant ce que je veux faire c'est que je vais enregistrer mes différents blocs donc euh pour enregistrer mes blocs ce que je fais je vais dans ma fonction euh ici vous allez voir en fait la structure c'est comment la structure de la fonction euh pour enregistrer des blocs via l'ACF euh ici il est tout simplement question de définir une fonction et dans cette fonction définit des paramètres pour votre bloc et le chemin vers votre bloc qui est là et ensuite c'est la question pour vous de donner un nom donc là j'ai euh j'ai le bloc euh ct1 de service portfolio contact donc je vais commencer par ct1 donc call to action 1 je vais appeler ça euh ct1 et comme titre je je peux appeler call to action 1 call to action 1 ok bon quoi qu'il en soit ici on peut utiliser le texte domaine donc c'est peut-être je peux appeler ça mon texte domaine le texte domaine c'est c'est l'information que j'avais définie dans mon euh que j'avais définie au début dans euh mon fichier de style donc euh je peux ouvrir ok ct1 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 le chemin absolu vers un fichier. Donc, guestH directory, je vais tout simplement, je mets ça, et je vais tracer le chemin vers mon bloc. Donc, le chemin vers mon bloc, c'est templatePath cityA1. Donc, je vais tout simplement venir ici, templatePath, donc, part c'est sans S, et je pense que c'est bien ça, que templatePath cityA1. Donc, je viens, je remplace ici par templatePath mpHP. Donc, si je sauvegarde ceci, vous allez un peu voir à quoi ça va ressembler au niveau de mon WordPress si j'actualise ma page. Je peux venir ici. Bon, ce que je veux faire, c'est tout simplement faire un ajustement sur mon fichier, sur ma fonction page. Je veux enlever ça et je veux mettre des contents. Donc, vous allez un peu voir à quoi ça va ressembler. Quoi qu'en soit, j'enlève ça. Et je peux déjà, donc, si j'enlève, je peux déjà vous montrer un peu à quoi ça va ressembler lorsque je vais appeler ça directement parti. Donc, si je réactualise, vous allez voir que ici, tout a disparu. Donc, je peux venir si je clique sur modifier et je vais enlever cette partie. J'enlève ça. Et ici, je vais cliquer ici. Si je tape call to action, vous voyez que call to action apparaît là. Et si je clique sur enregistrer, vous voyez que là, j'ai pu redéfinir ce bloc. Je peux faire pareil pour tous les autres éléments. Donc, je vais revenir dans ma fonction. Je vais tout simplement dupliquer ceci. Donc, j'ai appelé ceci city et call to action 1. Donc, là, call to action 1, c'est ça. Je vais faire pareil pour d'autres éléments. Donc, je copie ça. Je continue, 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 continue. Donc, là, j'ai fait call to action 1. Je fais call to action 2. Donc, je peux tout simplement remplacer. Dans tous les cas, si vous comprenez le principe, c'est ça qui est plus important, quoi qu'il en soit. Donc, je vais remplacer ça ici. J'ai mon city et 2. Et ensuite, je vais faire pareil pour le bloc contact. Donc, je viens tout simplement ici. Je change ceci par contact, contact. Et je remplace, je viens ici. Je prends ça, contact, contact. Et là, contact. et je vais faire pareil pour je vais faire pareil pour j'ai fait contact city et one city portfolio. Je fais pareil pour portfolio et services avec S. Donc, là, je vais venir ici pour portfolio 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 et là portfolio et aussi le dernier cas c'est OK, là, je remplace par portfolio. Le dernier cas c'est service avec S. Donc, service. Là, je vais remplacer ici, ça fait service, service et là, je remplace par service. OK. OK. Donc, parfait. Donc, une fois que c'est fait, j'ai déjà enregistré tous mes blocs. La prochaine étape, ça va être de reconstituer mes pages. Donc, vous allez voir un peu ce qui va se passer. Ici, c'est que j'ai déjà ajouté, j'ai ajouté le premier bloc. Je vais ajouter le deuxième bloc. Mon deuxième bloc, ça va être, je viens là, je vais cliquer ici. Mon deuxième bloc, c'est service. Donc, je vais tout simplement chercher service. et mon troisième bloc, c'est portfolio. Portfolio. Je vais chercher portfolio. Et mon quatrième bloc, c'est CTA2, call to action 2. Et mon dernier bloc, c'est contact. Contact. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques minutes, 28 minutes, je peux dire, ou peut-être, ou moins, j'ai pu reconstituer mon bloc, mes blocs, en utilisant l'ACF Pro. Maintenant, comment je vais rendre dans Dynamics ces informations? Donc là, pour rendre Dynamics, je vais tout simplement aller dans ma configuration de l'ACF Pro. Je vais cliquer ici et je vais cliquer sur ça. Et là, je vais déclarer mes blocs. Donc là, je vais appeler ça peut-être CTA2, call to action, call to action 1, par exemple. Et j'ai besoin d'enregistrer mes informations, peut-être title. Donc, il faut la question pour moi de regarder, en fait, mon design et de voir les différents éléments dont j'ai besoin pour rendre Dynamics. J'ai besoin de title, subdescription et call to action text, call to action URL, par exemple. Donc là, je fais title, subdescription et ici, call to action text et là, j'ai besoin de call to action URL. Donc, maintenant, dans la configuration de l'ACF, il y a les types de données qu'on peut choisir. Donc, le premier cas, c'est title, c'est un type title, donc c'est texte. ceci, 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 ceci. Ok, je n'ai pas besoin de ça, on va supprimer ceci. Ok, ceci, c'est une description, text area, et là, c'est texte et ceci, c'est URL. Je peux mettre ça comme ça. Je crois qu'il en soit ça a un but illustratif, mais il y aura, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça, mais en gros, maintenant, ce que je veux faire, ce que je veux venir s'y copier, c'est title-ci, je viens dans, je vais venir dans mon fichier, je vais donc ouvrir call to action 1, c'est-ci, je vais remplacer c'est-ci par la fonction php echo get field get field et là, ok, et là, je vais faire pareil pour le deuxième cas, je copie tout simplement ceci et je vais venir ici remplacer par par je crois que j'avais créé, j'ai créé la variable qui s'appelle soft description, donc je vais remplacer ça par soft description ok, et là, ainsi de suite. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris, si vous avez compris le principe, c'est ça qui est plus important, maintenant, je vais vous montrer comment je peux rendre dynamique ces éléments, donc si je pars sur mon site, je peux cliquer ici sur modifier, je vais, vous allez vous rendre compte que automatiquement, ce formulaire devient modifiable, donc le bloc est not editable, ah ok, désolé, et je pense que j'ai oublié d'assigner, en fait, ok, donc là, je vais revenir en arrière, dans mon bloc que j'ai créé, il sera question pour moi d'assigner ce bloc, d'assigner, en fait, ce groupe au bloc que je veux, que j'ai créé, donc je vais tout simplement aller dans, ok, pro only, ok, il faut que j'active ma licence, ok, bon, c'est activé, ok, bon, maintenant, je vais revenir ici, je vais dans mon ACR, je vais aller là, je modifie, et je vais assigner un bloc, et je vais tout simplement chercher call to action 1, ok, donc si je fais sauvegarder, si je reviens ici, et je réactualise cette page, donc je vais faire modifier, vous voyez que il y a les champs qui apparaissent en fait, donc là, je vais dire, bonjour, je m'appelle Gilles Blas, bonjour, je m'appelle, le Gilles Blas, ok, Gilles Blas, ok, bon, quoi qu'il y en soit, je peux mettre n'importe quel texte, juste pour le fond, et là, peut-être que je mets mon nom, Gilles Blas, mon Tep aussi, et là, je vais sélectionner fondateur, président, ou n'importe quoi, quoi qu'il y en soit, c'est, c'est ça, je vais copier, peut-être que je cesse, et je vais aller là, je mets là, ok, donc c'est juste pour vous expliquer un peu, donc là, j'ai sauvé GATT, quand il est sauvé GATT, si je n'ai pas su le site, donc vous voyez que, j'ai pu rendre cette information dynamique, ok, donc, en résumé, pour rendre dynamique un design, il y a plusieurs approches que vous pouvez utiliser, vous pouvez le faire, en programmant tout à partir de zéro, donc ça veut dire, vous allez créer vous-même, vos propres métas, donc générer les blocs utilisables, que vous pouvez utiliser à partir de, à partir de l'éditeur, du També, de WordPress, ou alors vous pouvez utiliser d'autres approches, comme les extensions, moi j'aime bien utiliser la CF Pro, parce que bon, ça me facilite un peu plus la vie, en termes de performance et optimisation, ou alors vous pouvez utiliser d'autres solutions, comme Elementor, Divi, WordPress, Bakery, il y en a tellement dans tous les cas, et ces approches vous permettent d'avoir, toujours le même résultat, mais, dépendamment vraiment de chaque solution, il y a une certaine flexibilité, à la fin, pour les finitions du site internet, et, donc, ça c'est un peu, en gros, ce que je souhaitais partager avec vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à soutenir les en bas de la vidéo, et surtout, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo, à bientôt, bye.